Les sondages ont été demandés par la municipalité de Luxeuil dans le cadre d'un projet de réaménagement de la place de la République, dans le cadre plus global d'une restructuration de l'ensemble du centre. Luxeuil est connu comme étant une agglomération secondaire antique importante et elle est surtout connue pour avoir été une abbaye prestigieuse fondée par Saint-Colomban dans les années 590. Colomban et ses disciples sont à l'origine de la fondation d'au moins une cinquantaine de monastères qui compteront parmi les plus importants du royaume mérovingien et ensuite de l'Empire carolingien. Sur le monastère de Luxeuil, on connaît peu de choses quant à ses origines et c'est donc la première fois qu'à travers ces diagnostics, on a l'opportunité d'ouvrir une fenêtre sur le monastère du Haut Moyen-Âge avec la découverte de cette église Saint-Martin à l'emplacement de la place de la République. On connaissait l'église Saint-Martin à travers les plans ou les mentions dans les archives mais on n'avait pas idée de sa localisation exacte ni même de son état de conservation. Ce que l'on sait en revanche, c'est que depuis le XVIIIe siècle, à chaque fois que les travaux ont été opérés sur cette place, on a trouvé des stèles antiques funéraires mais aussi des sarcophages de l'époque mérovingienne. Et c'est un état de conservation qui est assez intéressant puisqu'on a des maçonneries du cœur, par exemple, préservées jusqu'à 1,62 m de hauteur et un grand nombre de sarcophages pour certains encore in situ en place avec leur couvercle. Ce qui était pour nous réellement une découverte, c'est d'une part que l'église était bien présente, qu'on a affaire à une église qui est très probablement due au Moyen-Âge, sachant qu'à travers certaines sources anciennes, on a une crypte du VIIe siècle qui serait donc une des premières cryptes mentionnées en Gaule. On s'est rendu compte ensuite que cette église du Moyen-Âge est particulièrement bien préservée. Et puis, on confirme également la fonction funéraire de cette église avec la présence d'un grand nombre de sarcophages des VIe, VIIe siècle, peut-être début du VIIIe siècle. Le monastère fondé par Colomban doit occuper une grande surface. Vraiment, il s'agit d'un ensemble de cellules et de plusieurs sanctuaires, peut-être deux, voire même trois églises, dans une église qui a cette fonction funéraire qui serait, dès l'origine, peut-être, cette église Saint-Martin. Ce qui était particulièrement intéressant dans la fouille, c'est le fait que la place a déjà subi pas mal de travaux de réaménagement. Et notamment, au XIXe siècle, le niveau de la place a été écrété de plusieurs dizaines de centimètres, peut-être même d'un bon mètre. Et on s'est trouvé à passer directement du niveau de la place actuelle sur des niveaux du Haut Moyen-Âge. Donc on a un raccourci chronologique sur quelques centimètres qui était particulièrement intéressant. L'anecdote, c'est la surprise des habitants de Luxeuil qui se sont aperçus que ça fait des dizaines d'années qu'ils faisaient le marché et leur course à quelques centimètres des premiers squelettes. Et c'est assez étonné de savoir que les premières tombes étaient vraiment sous leurs pieds. qui sont en train de se faire des habitants de luxe. Et c'est aussi un bâtiment de luxe. Et c'est assez étonné.